Je suis super content aujourd'hui de pouvoir te présenter des magnifiques claviers qui ont une autonomie d'un an. Coucou tout le monde, c'est Christo. Aujourd'hui, je vais te présenter des claviers de la marque Bleujour. Juste avant de commencer, je voulais t'annoncer qu'il y a un concours. Il y a deux claviers à gagner. Le premier, c'est pour Mac, c'est celui-ci, en rose, super mignon. Et le deuxième, c'est le clavier Bleujour, en bleu, donc ici pour Windows. Alors pour participer, c'est très simple. Dans la barre des commentaires de cette vidéo, et aussi participer sur mon Instagram, je posterai une vidéo à propos de ces deux claviers à gagner. C'est très simple, les résultats du concours seront donnés lors de ma prochaine vidéo où je vais mettre en concours des nouveaux produits. Sachant qu'ici, juste en dessous, je vais faire afficher le gagnant du fameux Hub 3.0. Bon Christo, c'est pas tout, mais ces claviers sont super jolis, ils pèsent environ 500 grammes. Une portée entre le clavier et l'écran, ou l'ordinateur, ou le smartphone, ou tablette, ça peut être plein de choses, jusqu'à 9 mètres. Le clavier est assez fin, en plus de ça, il a une batterie en lithium de 1600 mAh. Bien sûr, la connexion est en Bluetooth. Le truc de ouf de ces claviers, c'est qu'ils ont une autonomie, et bien de 1 an. 1 an d'autonomie, tu le charges à 100%, tu es tranquille pendant 1 an. Waouh ! Et qu'un clavier peut se connecter à 4 appareils différents. Depuis le même clavier, tu vas pouvoir te connecter à 4 appareils différents. Ici, nous avons 2 MacBooks, et je pourrais aussi même me connecter depuis mon smartphone. Des fois, ça m'arrive d'utiliser un petit clavier pour mon smartphone, lorsque je vais vouloir faire des longs textes, et que je n'ai pas accès à mes ordinateurs. Il y a aussi 6 colorés qui sont disponibles. Dans le coffret, on retrouve le clavier CTRL, un câble USB pour recharger le clavier. Et ce câble-là, il est de très bonne qualité. Je suis très content, sachant que c'est un port micro USB. Donc, c'est vraiment un câble universel que tu vas pouvoir retrouver partout. Donc, c'est assez simple pour en acheter un autre s'il y a un pépin. Et même normalement, on a toujours des câbles micro USB dans son petit placard. Il y a aussi une notice d'utilisation, et cette notice-là est très simple. C'est même, si vous voulez, la police est assez grosse. Donc, on arrive bien à lire, surtout que c'est en 4 pages. Donc, ce n'est pas une grosse notice avec plein plein de choses écrite tout en petit. Donc là, on est plutôt tranquille, et que c'est très facile en tout cas à comprendre et à lire. Donc ça, c'est très agréable. Bon, tu sais quoi ? On va tester ça très rapidement avec tous ces ordinateurs. Je vais activer le Bluetooth sur mon deuxième PC. Je vais donc allumer le clavier. Hop, on va voir au niveau du Shift, ça s'allume en bleu. J'appuie sur le bouton Shift, et sur le Bluetooth, on va dire 3, je reste appuyé. Ça clignote en bleu, et à ce moment-là, très facilement, il va trouver mon clavier. Donc, je viens de le connecter sur ce MacBook. C'était hyper simple. C'est-à-dire que je devais appuyer sur le bouton Shift du clavier lorsqu'il est allumé, et appuyer sur une de ces 4 Wi-Fi qui est juste sur le côté. Je vais vous le montrer. Enfin, c'est plutôt des icônes, on va dire, de Wi-Fi, mais c'est plus pour le Bluetooth. Donc voilà, c'est ici. C'est très simple. Donc, imaginons, là, je l'ai appareillé pour le 2. Et donc, pour le 3, imaginons, s'il y a un troisième PC. J'appuie sur le Shift, et je vais appuyer sur le 3. Je vais rester appuyé. Ça va clignoter en bleu. Et à ce moment-là, depuis l'ordinateur, depuis le device, je me connecte donc au clavier. J'ai appuyé sur le 1, ce qui va me permettre d'écrire sur l'ordinateur dans le Word. On peut le voir ici. Donc, tout est bon. OK, ça, c'est cool. Donc, maintenant, j'aimerais voir, j'appuie sur le 2, et je me mets directement sur le deuxième ordi. Il m'aimait même que c'est connecté, et à la droite, que c'est déconnecté. Donc là, à ce moment-là, je vais pouvoir taper du texte, descendre à la ligne, etc., etc., et pouvoir travailler. Et je pourrais même le faire, en fait, sur le PC Windows, mais on va prendre un clavier Windows pour celui-ci. Au niveau de la connexion, c'est BlueJour Wireless Keyboard. À ce moment-là, je vais jumeler. Hop ! On attend un tout petit peu. Il charge. Et à ce moment-là, je peux faire un petit traitement de texte avec le clavier. Et ça revient exactement la même chose, en fait, à chaque fois. C'est-à-dire que là, maintenant, si j'ai envie de passer sur un autre PC, etc., etc., de toute façon, avec le clavier, on peut contrôler, en tout cas, 4 ordinateurs, ou ça peut être des smartphones, des tablettes, etc., etc. 4 devices différents. Les claviers en aluminium sont à 99 euros, et pour les autres, c'est environ 135 euros. Ces claviers sont assez coûteux. En revanche, pour 2 années de garantie et 1 année d'autonomie, je trouve que c'est une bonne affaire. En tout cas, dis-moi ce que t'en penses dans la barre des commentaires de ces petits bijoux. N'oublie pas qu'il y a 2 claviers à gagner, et de participer, puisque tout le monde a une chance de gagner. Boum ! Merci à tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et tu sais quoi ? Continue à regarder mes vidéos, parce que tu vas kiffer ! Sous-titrage Société Radio-Canada